Musique Cette soirée d'abord c'est un grand bonheur, qu'on soit libraire, qu'on soit lecteur, ou juste curieux ce soir, et puis aussi cette relation, cette rencontre finalement, une rencontre autour du livre, mais aussi autour des auteurs. J'avais d'abord eu un gros coup de cœur pour Clara quand on s'était rencontré la première fois lors d'une rencontre libraire à la terrasse des remparts. Moi j'écris et je comprends après. Il y a une espèce d'état très instinctif d'écriture, quelque chose de très ramassé, de l'ordre de la tension nerveuse. Je pense qu'on écrit pour aller enfin atteindre ces recoins sombres et silencieux. D'abord Héléna, pour moi c'est une lecture complètement addictive. C'est un livre qui m'a happée, qui m'a obsédée. Quand je l'ai lu, quand la journée je ne pouvais pas le lire, j'avais qu'une idée, c'était de le retrouver. Moi ce que je ressens, c'est un peu nouveau pour moi, parce que c'est mon deuxième roman, mon premier sorti il y a trois ans. Et c'était très étrange de voir des premiers lecteurs venir me parler de mon livre. Ne serait-ce qu'ils l'aient lu, j'avais du mal à me faire à l'idée, qu'ils l'avaient déjà lu. Et c'est les émotions qu'ils ressentaient. Parce que moi j'écris pour provoquer des émotions. Et donc quand ils viennent me parler des émotions qu'ils ressentent, c'est ça qui me touche beaucoup. Et c'est là que je vois que quelque chose se passe. J'ai trouvé que votre roman était construit comme un film, monté comme un film. Ça m'a parlé, j'ai pensé à des références du côté d'Audiard pour la Gouaille. Moi je suis assez d'accord sur le fait qu'un livre n'est pas entièrement prémédité par l'auteur. Et qu'on se fait avoir en l'écrivant aussi. Et je crois à l'échappement, de la même façon qu'au théâtre, une bonne mise en scène finalement, c'est qu'on ne sait plus qui a fait quoi au bout du compte. Il y a une idée de départ, il y a des apports des uns, des autres, le costume, le décor, la qualité des acteurs et tout. Mais au bout du compte, si c'est réussi, c'est que quelque chose a pris, quelque chose nous a échappés. Et je crois beaucoup à ça en ce qui concerne la littérature. Dès le départ c'était un coup de foudre littéraire pour plusieurs choses. Et des choses que j'ai retrouvées dans ce dernier roman. D'une part je trouve que Carole arrive toujours à partir du particulier pour arriver à l'universel. Je m'explique, pour schématiser le dernier roman c'est l'histoire d'une maman solo. Moi personnellement je ne suis pas une maman solo. Et pourtant tout de suite j'ai été embarquée, j'ai eu de l'empathie, j'ai compris, j'étais dans la peau de cette femme. Je trouve que c'est vraiment la marque des plus grands d'arriver comme ça à élargir leur univers pour attraper chaque lecteur. C'est des paroles, effectivement on est des miroirs de projection, donc il y a pas mal de gens qui se reconnaissent, qui ont l'impression que c'est leur livre, qu'on l'a écrit pour eux. C'est intéressant mais c'est ce qu'on recherche aussi dans un livre quand on, je suis avant tout une grande lectrice avant d'être auteur. Moi j'adore bouquiner et de voir les gens en chair et en os qui sont capables d'imaginer, de nous transporter, de nous faire revivre, vivre, revivre des choses ou carrément imaginer d'autres choses, moi je trouve que c'est magique. Je suis venu pour voir s'il est correcteur et ton, parce que je suis prof et j'enseigne Cyrano Bergerac et je sais qu'il a très très bien interprété. C'est l'occasion de rencontrer les auteurs, de savoir ce que les libraires ont pensé de certains livres, donc d'avoir des idées de lecture, d'avoir un autre regard pour ce qu'on a déjà lu, donc voilà, c'est un coup pour tout ça que je suis venue. Je suis venue pour écouter mes collègues s'exprimer sur leur coup de cœur et puis pour rencontrer les auteurs, parce que c'est toujours différent de pouvoir les voir et pouvoir échanger avec eux. Je suis à peu près une à deux fois par semaine au furé, c'est par eux que j'ai su qu'il y avait cet événement-là et moi je trouve toujours extrêmement intéressant d'entendre les auteurs parler de leurs livres. Parfois ils nous donnent encore plus envie, parfois on n'a pas vu les livres et on les découvre en les écoutant et c'est toujours extrêmement enrichissant.